Bonjour à toutes mes histos curieuses et à tous mes histos curieux. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante du château de Pixéricourt. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous allons donc commencer notre exploration du château de Pixéricourt. Allez, c'est parti ! Le château de Pixéricourt est un édifice qui a traversé les siècles et qui a connu diverses transformations. Autrefois, ce lieu abritait un château renaissance qui dominait les néandres de la Meurthe depuis le plateau de Malzéville. Construit au XVIIe siècle, ce château appartenait à la famille de Pixéricourt, anoblée par le duc Léopold. Le fils de cette famille, René-Charles Gilbert de Pixéricourt, était un brillant auteur dramatique. Et il est souvent considéré comme le créateur du genre mélodrame. En 1860, le comte Augermain et son épouse d'oléphys de l'ancienne noblesse Lorraine firent construit un majestueux château d'inspiration du XVIIIe à l'emplacement du château Renaissance. Ce château était également appelé château Augermain et était accompagné d'une chapelle de style Troubadour. Le château a connu divers propriétaires, dont Émilie Drian, avant d'être racheté par les Dissosiers de Nancy en 1924. Il a servi de colonie de vacances et d'annexe du petit séminaire de Beaucerville. En 1950, le département de Meurthe-et-Moselle l'a acquis pour y installer le lycée agricole. Cependant, aujourd'hui, le château fait face à des défis considérables. En termes d'entretien lourd, des discussions ont même évoqué la possibilité de la déconstruction en janvier 2022. Suite à la rénovation du lycée Mathieu de Dombals et du déménagement de son administration vers de nouveaux bâtiments. Le château reste encore à l'abandon malgré ces nouveaux défis. Un projet passionnant a été annoncé, la transformation du château en un centre de formation continue pour vétérinaires. Initialement prévu pour 2022, alors qu'on est déjà en 2024. Le château reste toujours à l'abandon et qui sait quel avenir réserve à ce château. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire du château de Pixéricourt. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour votre nouvel épisode dans Non Loin de Chez Toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501